Félix Lebrun en 2 minutes chrono, c'est parti ! Félix Lebrun est un pongiste français né le 12 septembre 2006 à Montpellier dans l'Hérault. Félix Lebrun grandit dans un environnement familial pongiste avec son grand frère Alexis, entouré par son père Stéphane Lebrun, ancien numéro 7 français avant de devenir entraîneur, et son oncle Christophe Legout, ancien numéro 14 mondial et directeur des compétitions de la Fédération Française de Tennis de Table depuis avril 2024. Il a deux sœurs aînées, Margot et Roxane. Cette dernière, née avec un seul ventricule, a été opérée 6 fois à cœur ouvert et est un modèle pour ses deux frères qui ont appris à relativiser leur réussite sportive. Attaquant droitier jouant en prise porte-plume, plus précisément la technique dite chinoise de la prise, qui consiste à replier son majeur, son annulaire et son auriculaire sur le côté revers, et non à les déplier comme pour la prise dite japonaise ou coréenne. Il est aussi connu pour sa grande variété de services, faisant de lui l'un des serveurs les plus redoutables du circuit, car il possède un style fondé sur la vitesse qui déstabilise ses adversaires. Frère cadet d'Alexis Lebrun, 16ème mondial en juillet 2024, Félix est décrit comme un phénomène du tennis de table français, de par sa précocité exceptionnelle dans l'histoire de ce sport. C'est unique pour un prongiste non asiatique, car il a atteint très tôt le haut niveau. A seulement 15 ans, il se classe au 78ème rang mondial. A 16 ans, il décroche son premier titre majeur en remportant les Jeux européens de 2023. A 17 ans, il est classé premier joueur européen, premier mondial des moins de 19 ans. Le 19 mars 2024, il devient le 3ème plus jeune joueur à se husser à la 5ème place du classement mondial senior. Le 4 août 2024, il remporte la médaille de bronze en simple aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Et il poursuit la compétition en remportant la médaille de bronze par équipe le 9 août 2024, en compagnie d'Alexis Lebrun et de Simon Gozy. Félix est sous contrat avec l'équipementier tennis de table allemand Tibar, et a co-développé avec la marque un bois de tennis de table à son nom. Préparez-vous, car vous risquez de continuer à entendre son nom, car il vise l'or aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, où il n'aura que 21 ans.